Le commandement de Jésus-Christ Le commandement de Jésus-Christ Le commandement de Jésus-Christ Le commandement de Jésus-Christ Seulement moins de 37 000 ans Et maintenant imaginez la maturité spirituelle de ses disciples Chacun d'entre eux ayant été formé pour être et faire des disciples de Jésus-Christ C'est ici l'un des derniers commandements de Jésus-Christ à ses disciples Non de faire des convertis mais de faire des disciples Dans toutes les nations Merci à toi d'avoir pris le temps de suivre cette vidéo J'aimerais juste te dire ceci Ce que tu viens d'entendre, le fait de faire des disciples N'est pas un commandement que Jésus-Christ a donné à une catégorie réservée dans le corps du Christ J'entends par là Ce n'est pas réservé simplement aux pasteurs, aux prophètes, aux docteurs, aux apôtres, aux évangélistes De faire ce travail-là C'est le travail qui incombe à tout disciple, à tout chrétien C'est-à-dire qu'aussi vrai que tu dois aller vers des gens pour leur annoncer l'évangile Il y a aussi des personnes dont tu dois prendre soin C'est-à-dire que prendre le temps avec ces chrétiens-là Pour leur enseigner, pour les équiper, pour les encourager Afin qu'ils mûrissent en Christ Pour qu'eux aussi à leur tour soient amen d'aller faire d'autres disciples J'insiste, ce n'est pas réservé à une minorité Ça c'est le commandement de tous les croyants C'est pour ça que dans l'exemple, dans la vidéo, tu verras On parle de Paul Paul c'est un exemple qui est donné Mais avec quelqu'un d'autre qui est Timothée C'est-à-dire qu'une fois que Timothée lui est formé et équipé Il doit ensuite aussi partir C'est pour cela que nous retrouvons un principe qui nous est donné dans Ephésiens au chapitre 4 A partir du verset Ephésiens 4, versets 11 à 12 Je vais lire à partir du verset 11 Et il a donné les uns comme apôtres Les autres comme prophètes Les autres comme évangélistes Les autres comme pasteurs et docteurs Pour le perfectionnement des saints En vue de l'œuvre du ministère Et de l'édification du corps de Christ Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus A l'unité de la foi Et de la connaissance du Fils de Dieu Je te laisserai lire ensuite La continuité Mais notre responsabilité Notre devoir Ce n'est pas seulement de faire des convertis Mais c'est de faire des disciples A ce sujet-là Il y a deux étapes La première étape c'est toi-même d'abord d'être formé Et ensuite d'être équipé Et ensuite pour aller en équiper d'autres C'est pourquoi Il n'est pas normal que toi et moi en tant que chrétien Que nous puissions vivre une vie que centrer sur nous-mêmes J'entends par là Que nous ne prenions pas soin des autres chrétiens Des autres saints Pour les faire grandir Je vais te poser une question De combien de personnes est-ce que tu as déjà pris soin C'est-à-dire des frères et sœurs Pour les équiper Pour les encourager Pour les fortifier Pour les enseigner Afin que ces personnes puissent mûrir en Christ Est-ce que tu as vraiment Cette préoccupation pour la maturité des frères et sœurs que tu connais Pour qu'ils puissent grandir dans un but bien précis Que eux aussi puissent aller faire grandir d'autres personnes C'est ça être chrétien C'est ça Pas seulement de faire des convertis Mais des disciples Des personnes qui suivent le chemin de Jésus-Christ Qui marchent comme il a marché Qui parlent comme il a parlé Qui agissent comme il a agi Ça c'est notre mission C'est notre responsabilité Alors gloire à Dieu pour nous Les moments où nous allons annoncer l'évangile C'est-à-dire de parler aux gens Pour que ces personnes se convertissent à Jésus-Christ Mais ensuite il y a un travail à faire